Je suis absolument confuse et désolée de ne pas être avec vous, mais on m'a demandé il y a très peu de temps de porter un énorme projet de recherche en psychiatrie qui doit être rendu très bientôt et donc je suis absolument confuse et triste de ne pas être avec vous parce que le distanciel a des mérites, mais le présentiel est quand même plus agréable pour pouvoir interagir. Je vais partager avec vous mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est très bien, merci. On m'a demandé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui d'ailleurs est l'objet de cet énorme programme de recherche qu'on m'a demandé de porter et qui est l'avenir de la médecine de précision en psychiatrie. C'est un sujet qui me tient à cœur, je vais essayer de vous l'expliquer pourquoi, mais surtout parce qu'en tant que psychiatre, en tant que chercheur et en tant que directeur de la Fondation Fondamentale, je pense vraiment que c'est ce qui va changer la vision, l'organisation de la psychiatrie dans les années à venir. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement à la médecine de précision ? Un petit dessin un petit peu humoristique pour vous montrer qu'aujourd'hui, on soigne la dépression, la schizophrénie, à peu près, quelles que soient toutes les caractéristiques qu'on peut avoir pour les patients, comme si tout le monde pouvait mettre le même costume. Et en fait, cette hétérogénéité qui est bien connue de la plupart d'entre nous, on sait bien que le concept de dépression, c'est extrêmement hétérogène, la même chose pour le trouble bipolaire ou pour la schizophrénie. Et cette hétérogénéité, elle freine considérablement la recherche et c'est probablement ce qui explique qu'on ait tellement de mal à répliquer les résultats d'une étude à l'autre. Et ça freine aussi la découverte de nouveaux traitements parce que c'est très probable que quand on essaye un médicament, il y a tellement de formes différentes dans les groupes qui sont constitués, qu'on n'arrive pas à répliquer les résultats et qu'on a des effets qui sont très petits. Donc ce concept d'un seul traitement pour tout le monde, il doit progressivement être abandonné à la faveur de la découverte de ce qu'on appelle des formes homogènes de maladies. Alors où est-ce qu'on en est dans cette aventure de la médecine de précision ? Petit schéma pour vous rappeler qu'on est plutôt sur la partie gauche de la diapositive, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médecine empirique. Et aujourd'hui, on a un traitement pour tous avec bien sûr des traitements qui sont fondés sur la médecine par les preuves. Par exemple, on utilise un antipsychotique ou un ensemble d'antipsychotiques quand on a un patient qui a un épisode délirant. Et l'espoir, c'est d'arriver au sein de cette hétérogénéité qui est représentée par tous ces petits bonshommes avec des couleurs différentes vers l'idée qu'on va arriver à faire ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire à l'identification de sous-groupes homogènes de patients qui ont un tableau clinique et biologique spécifique et à qui on va pouvoir proposer des traitements spécifiques, ciblés sur les causes, les mécanismes qui sous-tendent ces maladies. Par exemple, aujourd'hui, on peut espérer donner en complément avec les traitements qui existent, on peut espérer identifier les patients qui ont un profil inflammatoire et qui vont pouvoir bénéficier de traitements anti-inflammatoires associés aux stratégies thérapeutiques actuelles. Et puis, on s'orientera peut-être un jour vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée, qui est à l'œuvre aujourd'hui, par exemple, dans le traitement des cancers, où on arrive à faire un traitement sur mesure pour chaque patient. Mais pour ça, on a besoin d'avoir toute une série d'outils extrêmement précis qui peuvent être fournis, par exemple, par les outils de la biologie ou les outils digitaux. Alors, comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on imagine qu'on va pouvoir aller en termes de recherche pour aboutir dans cette médecine de précision ? Vous avez là un petit dessin un peu compliqué, mais qui résume toutes les étapes de cette recherche. La première, c'est celle qui consiste à créer et à suivre des cohortes de patients. C'est ce que nous faisons sur les centres experts, où on suit de façon très régulière, des patients qui ont des pathologies dont on sait qu'elles sont hétérogènes, qu'elles sont souvent chevauchantes, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un trouble bipolaire et un trouble anxieux. On a le droit d'avoir un trouble du spectre de l'autisme et un trouble bipolaire. Donc, on sait qu'il y a un chevauchement entre pathologies psychiatriques. On sait aussi que ces pathologies, elles évoluent au cours du temps, un petit peu comme dans les maladies cardiovasculaires, où on est capable d'identifier des stades d'évolution de la maladie. Et si on n'arrive pas à enrayer l'évolution de cette maladie, elles aboutissent à des pathologies qu'on dit chroniques. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la précision de ces diagnostics ? En faisant ce qu'on appelle du phénotypage approfondi, c'est-à-dire qu'on va caractériser sur le plan clinique de façon très précise les patients, avec à la fois une évaluation des symptômes psychiatriques, mais aussi une évaluation des pathologies physiques, somatiques qui sont associées, et bien sûr une évaluation cognitive. Et on va compléter cette évaluation clinique par des données biologiques qui viennent du domaine de ce qu'on appelle le homix, la génétique, la pharmacogénétique, la transcriptomique, les données immuno-inflammatoires, les données d'imagerie cérébrale, les données d'électrophysiologie, et très prochainement, les outils de ce qu'on appelle le phénotypage numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, dans la vie en présentiel, ce qu'on appelle l'ecological momentary assessment, faire une évaluation très précise de toute une série de paramètres comme le sommeil, le stress, le nombre de pas qu'on fait par jour. Toutes ces données-là peuvent être traitées par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier ces fameuses formes cliniques homogènes et d'essayer de comprendre les mécanismes qui les sous-tendent, et ensuite de proposer un ensemble de stratégies thérapeutiques spécifiques par groupe de patients et par patients, avec des traitements ciblés, par exemple la stimulation cérébrale, par exemple l'immunomodulation, qui font encore l'objet de recherche bien sûr, mais aussi de choisir au mieux la psychothérapie qui va dépendre de l'histoire du patient, qui va dépendre de son âge, de l'évolution de sa maladie, et on peut faire appel suivant l'évolution, soit à l'éducation thérapeutique, soit à la thérapie cognitive ou comportementale, soit à la remédiation cognitive ou la rééducation des habiletés sociales, pour citer quelques exemples, bien sûr complétés par ceux qu'on sait aujourd'hui être extrêmement importants, qui sont les règles d'hygiène de vie, et qui là aussi dépendent de l'évaluation très précise du fonctionnement des sujets, règles d'alimentation, d'activité sportive et de sommeil. Alors pour vous donner quelques exemples de où on en est aujourd'hui sur la médecine de précision, je vais vous donner quelques exemples autour du diagnostic, quelques exemples autour de ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre ces sous-groupes homogènes de patients, et puis bien sûr vous donner quelques pistes sur l'avenir et comment est-ce qu'on pourra essayer de soigner de façon plus précise ces sous-groupes de malades. Alors premier point, le diagnostic, et je vais vous donner trois exemples, comment est-ce qu'on peut améliorer la précision du diagnostic et du suivi à l'aide des outils digitaux, comment est-ce qu'on peut être plus précis dans la prise en charge des patients en faisant ce qu'on appelle la santé globale, c'est-à-dire prendre en charge les comorbidités somatiques, et vous expliquer pourquoi c'est tellement important, et puis troisième exemple, utiliser des marqueurs biologiques pour définir l'inflammation. Donc premier exemple, et je le prends dans un projet qui est en cours en ce moment et qui est porté par la Fondation Fondamentale, qui est un projet qui a été sélectionné par un appel d'offres lancé par le ministère de la Santé il y a quelques années, qui s'appelle les projets Artic 51, et dans lequel on essaye d'utiliser toute une série d'outils innovants qui sont autour des outils digitaux, mais aussi autour des nouveaux métiers que sont les case managers, pour proposer aux patients atteints de troubles bipolaires une prise en charge intégrée, psychiatrique et somatique, où on leur propose, après une évaluation extrêmement extensive, d'avoir la description de leur parcours de soins, avec à la fois les différents rendez-vous et le suivi de ces différents rendez-vous avec tous les acteurs de la prise en charge, qu'il s'agisse à la fois du psychiatre, du psychologue, des médecins généralistes ou des médecins spécialistes. Donc on suit tous ces rendez-vous. Les case managers, qui sont donc des infirmiers de pratiques avancées, ont à leur disposition un écran qui va leur permettre de suivre un certain nombre de paramètres que le patient va renseigner lui-même sur son smartphone, ce qui lui permet au case manager d'intervenir rapidement s'il voit qu'il y a l'état de santé du patient qui se dégrade. Et puis il y a bien sûr dans les objectifs une réflexion et une recherche sur la modification du financement, la tarification de ce qu'on appelle un financement au parcours, qui est un des trois objectifs que nous poursuivons, c'est-à-dire de faire un nouveau mode de calcul de la prise en charge complète des patients. Autre exemple, c'est l'importance de la prise en charge de ce qu'on appelle les comorbidités somatiques. Aujourd'hui, on sait, parce que la littérature à la fois nationale et internationale nous démontre qu'il y a toute une série de pathologies médicales qui sont associées aux pathologies psychiatriques et qu'il faut absolument prendre en compte pour les diagnostiquer et bien sûr pour les prendre en charge. Donc par exemple, on sait que dans l'histoire des patients qui ont une pathologie psychiatrique, en particulier schizophrénie et troubles bipolaires, il y a des antécédents de maladies auto-immunes, il y a des antécédents d'infection. On sait aujourd'hui qu'avoir été hospitalisé pour une pathologie infectieuse grave augmente le risque, par exemple, de troubles de l'humeur de 62 %, ce qui est tout à fait considérable. On sait aussi que les personnes avec autisme ont des symptômes gastro-intestinaux, suivant les études entre 9 et 90 %. Et puis, on sait que 20 % des personnes avec schizophrénie ont une pathologie, un syndrome métabolique. On va y revenir. Si on prend cet exemple de syndrome métabolique qui est défini de façon assez simple, puisque c'est l'association d'une hypertension artérielle, d'une obésité, d'une glycémie élevée et d'anomalies lipidiques, élément qui devrait être suivi tous les ans chez tout le monde, mais en particulier chez nos patients, vous voyez sur cette diapositive qu'on a deux fois plus de personnes atteintes de troubles bipolaires par rapport à la population générale qui ont ce syndrome métabolique, 24 % dans la schizophrénie et près de 40 % dans la dépression résistante. Donc, ce sont des chiffres tout à fait importants et qui montrent l'importance de cet enjeu de santé. Or, aujourd'hui, cet enjeu de santé, il est très mal pris en compte. Et quand on voit cette publication, par exemple, ça montre bien l'insuffisance de la prise en charge de ces comorbidités somatiques. Ça, c'est une diapositive où on vous montre en rouge sur ces barres verticales que près de 90 % des patients ne sont pas diagnostiqués ni pris en charge correctement pour les pathologies cardiovasculaires, puisque 90 % ne sont ni diagnostiqués ni traités pour une hypertension artérielle. 92 % ne sont ni diagnostiqués ni traités pour une hypercholestérolémie et 82 % pour une hyperglycémie. Donc, c'est tout à fait scandaleux et c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience pour améliorer une prise en charge qui est par essence personnalisée, mais qui nécessite que cela soit pris en charge. Et ce sont des chiffres là que je vous montre, qui sont les chiffres observationnels de ce que nous voyons sur nos centres experts. On trouve donc la même chose dans toutes les pathologies psychiatriques que nous avons pu évaluer. Donc, en pratique, la médecine de précision, ça commence tout simplement par aller voir son médecin généraliste, faire un bilan sanguin une fois par an avec, vous l'avez vu, des paramètres extrêmement simples et extrêmement classiques, et bien sûr, adopter une hygiène de vie saine avec une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et une surveillance du poids. Alors, si je reviens sur le troisième exemple que je voulais vous donner de ces diagnostics qui permettent d'améliorer la médecine de précision, je vais juste prendre l'exemple de l'inflammation. Aujourd'hui, on sait qu'une inflammation de ce qui s'appelle bas niveau, c'est-à-dire une inflammation pas aussi importante que quand on a un grand symptôme, un syndrome septicémique ou une infection, est associée à un sous-groupe de patients dans toute une série de pathologies psychiatriques pour lesquelles on a pu identifier à la fois des données cliniques spécifiques, des données somatiques spécifiques et des données biologiques spécifiques qui nous permettent de commencer à envisager de pouvoir définir ce que c'est qu'une forme clinique avec une inflammation. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout le tableau dit entre guillemets négatif, qui est défini par le retrait social, le manque d'énergie, le manque de perception émotionnelle, le ralentissement psychomoteur, parfois la résistance au traitement et parfois l'histoire de traumatisme infantile, est associée à une inflammation de bas niveau. Elle est aussi associée à des symptômes physiques comme en particulier la fatigue, le syndrome métabolique, les symptômes castro-intestinaux, les syndromes nérologiques bien sûr, l'histoire d'infection et la présence de comorbidités auto-immunes. Et il y a toute une série de marqueurs biologiques qui vont de très simple à de plus compliqué, par exemple la vitesse de sédimentation ou la C-réactive protéine, qui sont des marqueurs très couramment mesurés quand on fait un bilan biologique standard, sont élevés et permet de définir cette inflammation de bas niveau. Et c'est extrêmement important parce qu'à partir de cette inflammation, on peut identifier toute une série de sous-groupes cliniques, donc de formes cliniques homogènes, qui expliquent et qui sous-tendent cette inflammation de bas niveau, comme par exemple les formes cliniques qui sont liées, je vais y revenir dans une seconde, à ce qu'on appelle l'activation de rétrovirus humain endogène. Le deuxième sous-groupe, c'est les psychoses auto-immunes, le troisième, c'est le syndrome métabolique et le quatrième, c'est l'inflammation dans son ensemble. Et pour chacune de ces sous-groupes, on peut développer des essais thérapeutiques ciblés qui identifient ces sous-groupes et qui permettent de tester des traitements spécifiques. Premier exemple, de là aussi une étude qui a été publiée à partir des corps que nous suivons à la Fondation Fondamentale et qui montre qu'il y a une élévation de ce marqueur de l'inflammation très simple qui s'appelle la C-réactive protéine et que quand il est élevé, il y a un déclin cognitif qui est plus marqué. Alors autre exemple, on sait que plus les patients ont une inflammation, moins bien ils vont répondre aux traitements antipsychotiques traditionnels. Et ça, c'est une étude là aussi menée dans les corps de la Fondation Fondamentale et qui montre qu'il y a une élévation de cette C-réactive protéine chez les patients qui ne répondent pas aux traitements, en particulier qui ne répondent pas aux antipsychotiques traditionnels. Donc ça, c'est un schéma pour vous montrer comment est-ce qu'on se représente aujourd'hui la survenue de cette inflammation ? Elle est très probablement la conséquence d'une interaction entre des facteurs de risque environnementaux qui vont apparaître tout au long de la vie. Par exemple, dans la vie périnatale, des événements infectieux ou la survenue de maladies auto-immunes chez la mère. Autre événement qui va augmenter cette inflammation, c'est la survenue de traumatismes sévères pendant l'enfance, mais aussi probablement une exposition à des phénomènes comme la migration ou le fait de vivre en ville. Et puis, c'est aussi aggravé par un mauvais style de vie. Tous ces facteurs, en interaction avec un terrain génétique particulier qui fait qu'on ne se défend pas bien face à tous ces facteurs environnementaux, va déclencher ce qu'on appelle une inflammation de bas niveau, c'est-à-dire l'augmentation, pas à des niveaux très élevés, mais en permanence, de ces facteurs inflammatoires, dont la CRP dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis toute une série d'autres marqueurs qu'on appelle les cytokines, qui sont des marqueurs de l'inflammation et qui vont apparaître au cours de l'évolution ou avant même le début de l'évolution de toute une série de pathologies psychiatriques, déclencher un profil clinique spécifique et entraîner toute une série de comorbidités. Donc nous, on travaille non seulement sur cette inflammation, mais aussi sur les conséquences sur différentes voies biologiques de cette inflammation de bas niveau et en particulier, on a montré l'activation de deux voies biologiques qui sont intéressantes parce qu'elles permettent d'identifier des sous-groupes et de pouvoir déployer des essais thérapeutiques ciblés avec l'activation du rétrovirus humain endogène et avec ce grand champ de découvertes que sont les psychoses auto-immunes. Donc je vais juste un tout petit peu vous expliquer ce que c'est que ces formes cliniques spécifiques. Donc on sait qu'il y a une association entre les maladies auto-immunes, la schizophrénie, le trouble bipolaire et l'autisme et on a démontré il y a un certain temps qu'il y avait des mécanismes qui expliquaient la survenue de ces maladies auto-immunes qui sont liées au fait que, à cause de cette inflammation de bas niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure, les barrières, en particulier au niveau digestif et au niveau cérébral, vont être plus perméables et vont laisser passer dans la circulation toute une série de protéines qui normalement ne passent pas dans la circulation sanguine par exemple et qui, quand elles rencontrent un terrain particulier, en particulier un terrain génétique, elles vont être reconnues comme étrangères et par malchance, le système génétique, le système immunogénétique qui est là pour nous protéger contre des molécules étrangères, va reconnaître ces molécules comme étant étrangères et va fabriquer ce qu'on appelle des anticorps, vous en entendez beaucoup parler dans cette période de pandémie, qui peuvent croiser avec des protéines du cerveau et donc on fabrique à cause de ces molécules et de cette réaction auto-immune, on va fabriquer des auto-anticorps qui peuvent croiser avec différents organes comme la thyroïde, comme des récepteurs cérébraux. Et c'est ce qui arrive probablement dans cette maladie qui a été décrite par Joseph Dalmo aux Etats-Unis autour d'il y a une petite dizaine d'années, qui s'appelle l'encéphalite auto-immune, qui est une maladie extrêmement sévère avec un tableau très grave, qui entraîne un tableau neurologique, qui entraîne très rapidement la nécessité d'une hospitalisation en réanimation. Nous, on ne parle pas tout à fait de cette maladie, qui en fait est due à la production d'auto-anticorps contre le récepteur au glutamate, qui est représenté sur ce petit schéma à gauche. Et dans le cas de l'encéphalite, il se passe quelque chose dont on imagine bien la gravité, c'est qu'il y a une liaison entre les auto-anticorps et le récepteur du glutamate, qui est représenté sur le petit schéma à droite par ces petits plots rouges. Et ce couple auto-anticorps et récepteur entraîne l'internalisation du récepteur et sa dégradation. Donc, on imagine bien qu'on a un tableau clinique extrêmement sévère quand il n'y a plus de transmission glutamatergique. Dans le cas qui nous intéresse, c'est les mêmes auto-anticorps contre le récepteur glutamatergique qui ont été retrouvés, suivant les études, entre 10 et 20 % des patients atteints de schizophrénie. Et nous avons montré avec Laurent Grock à Bordeaux que ces auto-anticorps, dans le cadre des troupes psychotiques, avaient un mécanisme d'action différent de celui des encéphalites. Et en fait, ils entraînent une désorganisation des mouvements des récepteurs glutamatergiques à la surface des synapses. Et donc, ils empêchent aussi, mais d'une autre manière, les neurotransmetteurs d'agir à la synapse et de jouer leur rôle de neurotransmetteurs. On a montré aussi un certain nombre de caractéristiques cliniques chez les patients porteurs de ces auto-anticorps. On montre en fait qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes spécifiques sur le plan psychiatrique, si ce n'est la brutalité du début des épisodes. On montre que c'est une majorité de femmes, qu'elles sont en même temps que leurs tableaux psychiatriques, qui peuvent être parfois très sévères, des symptômes neurologiques comme des migraines, des troubles confusionnels, des troubles de mémoire, quelquefois une épilepsie associée, des petits mouvements anormaux qu'on appelle des paresthésies et du mal à s'exprimer avec ce qu'on appelle une dysarthrie. Et dans un quart des cas, ils ont une très mauvaise tolérance au neuroleptique avec parfois des tableaux de catatonie. Donc, ce tableau de psychose auto-immune, qu'on a été les premiers à décrire en 2017, il associe des symptômes psychiatriques qui ne sont pas spécifiques, en dehors de la brutalité des tableaux, des symptômes neurologiques associés, une intolérance aux antipsychotiques et puis des biomarqueurs sanguins qui sont donc la présence de ces auto-anticorps contre différents récepteurs des neurotransmetteurs et souvent une histoire auto-immune dans la famille ou des antécédents personnels d'infection ou de maladies auto-immunes. Il y a toute une série de protocoles en Angleterre en particulier pour tester l'efficacité d'immunomodulateurs. Il y a toute une série de stratégies qu'on peut utiliser. Pour le moment, cette étude n'est pas terminée. Il y a une étude qui va démarrer très prochainement en France, qui a été financée par un programme hospitalier de recherche clinique. Donc, on est à l'étape des étapes éthiques et réglementaires et qui va se dérouler dans de très nombreux centres en France. Autre exemple, ces formes cliniques homogènes que nous sommes en train de chercher. Et ce sont des formes qui sont caractérisées par l'activation de toutes petites particules qu'on appelle des rétrovirus humains endogènes qui composent 8% de notre génome et qu'on transmet normalement, habituellement, de génération en génération sans qu'il ne se passe rien de particulier parce qu'ils sont intégrés dans le génome, mais ils sont complètement silencieux et il ne se passe rien. Mais dans certains cas, en particulier à la faveur de certaines infections, ces petits rétrovirus qui dorment dans nos génomes peuvent être réactivés et produire des petites particules rétrovirales avec une enveloppe rétrovirale. Et cette enveloppe de ces petits rétrovirus, on a montré qu'elle était à la fois pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle déclenchait une inflammation et elle était aussi neurotoxique. Et on a montré que ce sont précisément les infections qui sont plus souvent retrouvées soit en période périnatale, soit plus tard au cours de la vie, comme la grippe, comme la toxoplasmose, comme les infections ACMV ou HSV1, qui sont plus souvent retrouvées dans la schizophrénie, in vitro, ce sont ces infections qui vont réactiver ce rétrovirus. Et c'est extrêmement important parce qu'on sait le mesurer, cette petite particule rétrovirale, en tout cas dans des protocoles de recherche, et qu'on pourrait développer des anticorps qui neutralisent et qui soignent en neutralisant cette protéine d'enveloppe. Donc on a fait depuis 2008 maintenant trois études différentes qui toutes montrent la même chose dans des populations différentes, c'est-à-dire une augmentation de la présence dans le 100 des patients, à peu près chez 50% des patients de cette particule rétrovirale. Et là, on vient de publier récemment un papier montrant en plus qu'on pouvait caractériser ces patients avec un profil inflammatoire particulier et une histoire de traumatisme infantile qui probablement a servi de primer à cette inflammation. Et on a fait plusieurs études de modèles animaux qui montrent qu'on arrive à neutraliser cette protéine d'enveloppe chez l'animal. Donc c'est important parce qu'on peut à la fois caractériser cliniquement ce sous-groupe et si on en avait les moyens, essayer de développer un anticorps spécifique qui, sans du tout toucher ni au système immunitaire ni au système nerveux central, pourrait neutraliser cette protéine d'enveloppe. Alors pour le moment, il y a un essai thérapeutique en cours dans la sclérose en plaques où c'est exactement le même mécanisme et il n'y a pas d'essai thérapeutique pour le moment avec le rétrovirus dans les troubles bipolaires ou la schizophrénie. Alors quand j'en viens à cet aspect traitement, pour vous dire que cette médecine de précision, elle devrait permettre qu'on améliore toute une série de domaines comme le domaine de la e-santé, comme ces signatures de l'inflammation dont je viens de vous parler et comme les marqueurs de connectivité au niveau cérébral pour faciliter la stimulation cérébrale transcranienne. Et ça, c'est bien sûr de la recherche, mais c'est des données qui existent déjà et qu'on pourrait utiliser en pratique quotidienne. Donc premier exemple, vous savez tous qu'on a du mal à ce que les patients aient accès sur le territoire national à toute une série de psychothérapies, de stratégies thérapeutiques dont l'efficacité a été démontrée. Et aujourd'hui, on a fait par exemple dans le cadre de ce projet européen, on a démontré l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale à partir d'outils digitaux numériques. Et donc, on pourrait avec ce programme faire et avoir accès à des stratégies de thérapie cognitivo-comportementale sur sa tablette ou sur son téléphone. C'est des choses dont on a démontré l'efficacité en complément bien sûr de rendez-vous en présentiel. L'autre exemple, c'est les énormes progrès qui sont en ce moment en cours avec toute une série d'actions thérapeutiques de stimulation cérébrale. Et ça, c'est un protocole qui va démarrer dans peu de temps au laboratoire en lien avec le CEA Neurospin et qui consiste à partir des données d'imagerie à pouvoir, pendant que le patient fait une imagerie par résonance magnétique, à lui apprendre à mieux contrôler son hyper-réactivité, son hyper-émotion dans le cadre de techniques de neurofeedback. C'est les mêmes stratégies ou le même type de stratégies qui sont utilisées quand on fait de la stimulation magnétique transcranienne. On peut être beaucoup plus précis à partir de données d'imagerie pour choisir la cible de la stimulation magnétique transcranienne. Donc, on est bien dans le contexte d'une caractérisation avec des biomarqueurs qui, en l'occurrence, sont l'imagerie cérébrale pour être plus précis efficace dans l'application de différentes stratégies thérapeutiques. Et puis, pour conclure, je voudrais vous montrer une étude qui date de 2007, mais on l'a répliquée à plusieurs reprises pour vous dire que pour pouvoir développer tout ça, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est pour ça qu'on est en train d'écrire ce gros programme de recherche, parce qu'en France, on n'a toujours pas suffisamment de moyens pour faire de la recherche. Ça, c'était une étude où on avait comparé avec le groupe d'Isabelle Durand-Zaleski, les collègues anglais et les collègues américains, on avait comparé le budget, le pourcentage de la recherche, le budget attribué pour la recherche biomédicale, attribué à la recherche en psychiatrie, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et vous voyez qu'on était les mauvais élèves de la classe, puisque la France, en 2007, n'attribuait que 2 % du budget de la recherche biomédicale à la recherche en psychiatrie, contre 7 % en Angleterre et 11 % aux États-Unis. On est péniblement arrivé aujourd'hui à 4 %, mais alors que les chiffres de dépenses liées à la santé mentale, que ça soit liées aux dépenses directes ou aux coûts indirects, qui sont à peu près les mêmes dans tous les pays, on voit que par contre, le budget attribué à la recherche en psychiatrie est très faible, alors même qu'il y a eu toute une série d'études montrant que le retour sur investissement de la recherche est probablement le plus élevé aujourd'hui de toutes les disciplines médicales. Je voulais aussi vous citer cette étude qu'on a faite avec l'ensemble de l'Europe, qui est un projet qui s'appelait Romer et qui a permis de définir la feuille de route des priorités de la recherche en psychiatrie en Europe, avec 6 priorités qui sont listées ici, qui sont 1, d'améliorer la prévention et l'intervention très précoce, 2, de soutenir le développement et la recherche sur les mécanismes qui causent les maladies mentales, 3, de développer des réseaux internationaux et multidisciplinaires et de partager les bases de données, parce qu'on a besoin de bases de données parfaitement construites et de grande taille pour pouvoir identifier ces formes cliniques homogènes. Quatrièmement, d'arriver à être meilleur dans l'implémentation des interventions thérapeutiques dont on a démontré l'efficacité et bien sûr d'une cause qui vous est chère comme à nous, qui est de diminuer la stigmatisation et d'améliorer l'information des décideurs pour les aider à prendre les bonnes décisions sur la base des résultats de la recherche. Et puis bien sûr d'améliorer et de prendre en compte les aspects socio-économiques qui sont des éléments extrêmement importants pour que le décideur se rende compte que c'est en investissant dans la recherche que finalement on améliore la qualité des soins et donc on diminue les coûts. Donc pour conclure, vous savez tous à quel point je soutiens et je fais énormément d'efforts pour que la recherche en psychiatrie soit mieux soutenue en France. Et les raisons pour faire cet effort, c'est premièrement de soutenir l'industrie française et européenne. Il y a énormément de progrès qui peuvent être faits par nos partenaires industriels avec des développements bien sûr d'outils thérapeutiques, mais aussi d'innovation diagnostique et technologique. Soutenir la recherche, c'est aussi un bénéfice pour le porte-monnaie public parce que ça permet une réduction des coûts liés à la santé, une réduction des coûts liés aux services sociaux et un gain de productivité. Et puis bien sûr pour vous tous, ça permet de réduire la stigmatisation, de promouvoir l'inclusion sociale et d'améliorer la prise en charge. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'étais à l'heure et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bien. Merci. Merci beaucoup, professeur Marion Le Boyer. Je ne doute pas qu'il y aura quelques remarques ou quelques questions peut être dans la salle. Non, personne. Alors moi, j'en avais. J'en avais une petite. Je m'excuse. Je suis un bé aussi en la matière, mais je voulais savoir un peu quel était le retentissement un peu de ces études, de ces orientations dans le corps médical. Est ce que c'est quelque chose qui qui semble logique pour tout le monde? Est ce que c'est quelque chose qui doit encore faire son chemin ou on en est par rapport à ça? Alors, il y a encore. Je vais dire qu'on améliore les choses, mais c'est encore pas suffisant. Et donc, il y a une amélioration qui est faite au niveau des patients. Merci beaucoup de me donner la parole pour que vous soyez au courant de ces progrès. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Learning Health Center, qui est quelque chose d'extrêmement important. C'est à dire que, par exemple, dans les centres experts, nous faisons des bilans diagnostiques approfondis qu'on remet bien sûr aux professionnels qui nous ont envoyé les patients, aux patients et à leur famille. Et on essaye que tous ces résultats de la recherche soient au fur et à mesure implémentés dans la prise en charge et dans la formation qu'on donne aux malades. Après, il y a tout le corps médical et paramédical pour lequel on doit améliorer la formation, que ça soit les infirmières, que ça soit les psychologues, que ça soit les psychiatres, que ça soit aussi les généralistes qui sont pas toujours au courant, par exemple, de ces comorbidités somatiques dont je vous ai parlé. Et l'amélioration de l'information, elle vient aussi des usagers qui doivent aussi, je pense, faire passer ces informations auprès du grand public, auprès des décideurs et auprès du corps médical. C'est l'ensemble de la chaîne qui va désusager jusqu'aux professionnels de santé, jusqu'aux décideurs, qui va permettre que les recherches que nous faisons puissent avoir un impact dans la prise en charge au quotidien. Ça ne se fait pas automatiquement. Merci beaucoup. Peut-être une question. Oui, il y a des questions dans la salle. Alors, qui a levé le doigt? J'ai déjà oublié depuis en bas. Là, je m'approche de vous. Oui, voilà. Bonjour. Moi, j'ai mon fils. Il a été suivi très tôt. Maintenant, il a 32 ans. Donc, comment vous dire? C'est tout à fait ce que vous disiez. L'hygiène de vie, tout ça qui compte beaucoup. Mais moi, je suis très déçu par les centres et les psychiatres. On en a une quinzième de psychiatres. Je n'ai jamais entendu parler de ce type de traitement. Voilà. Alors, ça fait partie des éléments que vous pouvez appliquer, vous. Donc, aujourd'hui, on sait que les stratégies thérapeutiques, elles comportent le choix dû au des bons médicaments, le dépistage des comorbidités somatiques, parce qu'il faut adapter le choix de la stratégie médicamenteuse à ces comorbidités somatiques dont je vous ai parlé. La bonne psychothérapie qui va évoluer au cours du temps. Et puis, ces règles d'hygiène de vie et prendre soin de la santé de son cœur, par exemple, c'est aussi important que de prendre soin de la santé de son cerveau. Et ça, ça passe par une bonne alimentation, par une activité physique régulière et par un sommeil régulier. Tout ça, c'est un ensemble de stratégies thérapeutiques qui dépendent bien sûr de chaque personne, mais qui sont extrêmement importantes à prendre en compte dans la vie de tous les jours. Une autre question dans la salle. Quand on a un enfant atteint d'une schizophrénie, est-ce qu'il pourrait être utile, intéressant de proposer aux autres enfants de la fratrie un dépistage ? Alors, s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de raison de faire de dépistage, en tout cas clinique, sauf si vous avez une inquiétude particulière où il y a un certain nombre de centres qui commencent à se développer en France pour intervenir et diagnostiquer au plus tôt du début de l'apparition des prodromes. Mais aujourd'hui, on n'a pas de marqueur biologique pour prédire la survenue de la maladie. Donc, s'il n'y a pas de symptômes, on ne peut pas recommander de façon systématique de faire un dépistage. D'autres questions ? Oui. Oui, donc, bonjour. Je suis un petit peu inquiète parce que si, effectivement, il y a le triptyque alimentation, activité physique et sommeil, on sait que de plus en plus de gens manquent de sommeil et que le manque de sommeil, effectivement, peut créer des inflammations. Je suis très inquiète par rapport à l'avenir des enfants qui dorment de moins en moins parce qu'ils passent de plus en plus de temps devant les écrans. Alors, je vais être plus optimiste que vous. Je pense que c'est au contraire une voie d'amélioration de la prise en charge qui est certes pas si simple à mettre en place parce que c'est dur de respecter des horaires de sommeil. C'est dur de se dire qu'il faut marcher tous les jours 30 minutes et c'est dur d'avoir une alimentation équilibrée. Mais en même temps, c'est une piste d'amélioration et d'amélioration du pronostic qui vaut pour tout le monde et en particulier pour nos patients. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose et un effort à mettre en place pour tout le monde. Quelqu'un d'autre ? Alors moi, j'en avais une petite, peut-être une dernière, je ne sais pas. Je vous ai bien écouté et il me semble que dans les travaux que vous avez menés et qui sont en cours, on accorde une grosse importance à la participation de la personne elle-même. Ça veut donc dire qu'en amont de tout ça, on a fait ce qu'il fallait pour que la personne accepte l'idée éventuellement d'un diagnostic et d'un traitement. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est sûr que s'il n'y a pas de compréhension du diagnostic, il n'y a pas de compréhension du besoin de traitement. Il n'y a pas de compréhension des règles d'hygiène de vie dont on vient de parler. Donc, l'adhésion au diagnostic, la compréhension de l'évaluation diagnostique qui doit être proposée, la compréhension des règles thérapeutiques, elle est absolument clé pour le pronostic. C'est une évidence et ça fait partie de tout ce qu'on appelle l'amélioration de la connaissance, l'amélioration de l'acceptation de la pathologie, l'amélioration de la description très précise de l'état de santé d'une personne. Et c'est en faisant tout ce travail-là qu'on améliore considérablement le pronostic. Je ne veux pas tout le temps ramener à nos centres experts l'expérience que nous, on en a. C'est que quand on prend le temps de restituer au patient et à sa famille ces bilans que nous essayons de faire tous les ans, on a une amélioration du pronostic tout à fait considérable qu'on a démontré et publié à plein de niveaux. Premièrement, au niveau de l'adhésion au traitement. Deuxièmement, au niveau de la prise en charge et du diagnostic de ces comorbidités. Troisièmement, au niveau du choix de la thérapie psychosociale adaptée. Et à terme, pour les décideurs politiques et les directeurs d'hôpitaux avec qui nous travaillons au quotidien, on voit une diminution de 50% des journées d'hospitalisation 12 mois après un passage sur un centre expert. Donc, ça montre bien que le travail d'évaluation approfondie et de partage de cette évaluation avec les patients et les proches, il permet d'améliorer l'adhésion et la compréhension de la pathologie. Merci. Merci.